Musique de générique Salut les petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions. J'ai choisi une question qui nous a été posée sur Twitter « Comment reconnaître les filles qui aiment les filles ? » Bon, évidemment, la réponse va fonctionner aussi avec les garçons qui aiment les garçons. Mais bon, je vais répondre à la version fille. La réponse est très simple et elle tient en quelques mots. On ne peut pas. Désolée. Sauf éventuellement si la nana porte un bracelet rainbow. Ou si elle a un badge « God Save the Queen ». Ou un t-shirt « Gay Okay ». Et encore, ça pourrait être à sa baisse à lesbienne ou juste en signe de soutien. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter là parce que sinon 1. Ça fait une vidéo trop courte. Et 2. Ça ne va pas t'aider des masses. Première possibilité, tu ne connais pas cette fille. Alors là, il va falloir te rapprocher d'elle. Faire une mission de stalking sur Facebook. Ou te rapprocher de ses potes pour mener ta petite enquête. Ou tout simplement essayer de la dragouiller et voir s'il y a du répondant ou pas. Alors, si tu es dans un lieu type bar LGBT, soirée lesbienne ou quelque chose comme ça, il ne faut pas hésiter à y aller. « Salut, tu viens souvent ici ? » etc. Si elle vient souvent, ça veut dire que bon, peut-être qu'il y a moyen. Après, bien sûr, il ne faut pas hésiter à demander. Mais ça dépend du contexte. C'est sûr que c'est un peu difficile en pleine amphi de se lever, d'aller voir la nana et « Salut, tu aimes les filles ? » Non, ça le fait moyen. Ça le fait clairement moyen. Il faut peut-être essayer d'engager d'abord la conversation avant d'essayer de peut-être poser la question. Deuxième possibilité, cette nana, tu la connais. Alors déjà, j'ai envie de te dire, fais savoir que tu aimes les meufs. Que ce soit de manière frontelle ou détournée en parlant de ton ex, peu importe. Parce que même si elle aime les meufs, elle ne pourra pas deviner que toi aussi. Et du coup, ça n'avancera personne. Tu peux aussi essayer de pêcher de l'info en t'intéressant à sa situation amoureuse, que ce soit sa situation actuelle ou sa situation passée. Parce qu'elle peut mentionner par exemple des ex-filles. Et à ce moment-là, ça t'aiderait grandement. Après, elle peut bien sûr avoir que des ex-mecs, mais aimer quand même les filles. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à, je pense, faire son coming-out dans un endroit safe, en s'assurant bien sûr que tout peut bien se passer. Parce que du coup, ça mettra en confiance la personne. Et si la personne est elle-même lesbienne ou bi ou pansexuelle, elle sera peut-être plus elle-même de parler de son orientation sexuelle à elle aussi. Après, voilà, la meilleure solution, c'est encore et toujours de demander ou de demander de manière détournée pour obtenir cette information. Parce que l'orientation sexuelle, ça ne se voit pas sur la figure. Il n'y a vraiment aucun indice qui peut faire que tu es sûr à 100% que cette personne a une les filles. Sauf si tu la vois en train de galocher des filles. Éventuellement. Parce que voilà, il peut y avoir des meufs très butch hétéro, des filles très féminines qui sont lesbiennes, des nanas avec un side-cut bi, une meuf hétéro avec un t-shirt My Little Pony. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de règles, il n'y a rien d'assuré. Le guet-d'hab entre nous, c'est un petit peu une connerie. Ce qu'on peut sentir éventuellement, c'est s'il y a une attirance réciproque. Enfin, c'est un petit peu ça, mais ça marche de la même manière avec les couples hétéro. Je veux dire, quand on sent qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, qu'on est intéressé aussi, bah voilà, il se passe quelque chose. Bah, le guet-d'hab, en gros, c'est la même chose, mais entre deux meufs ou entre deux mecs. Sophie a des clichés, que ce soit sur les gays ou les lesbiennes. Ok, des fois ça marche, je ne dis pas le contraire, mais on peut tout aussi bien se planter lamentablement. Donc voilà, si tu veux savoir si ton crush est intéressé par les filles ou pas, ou si ton crush est intéressé par toi, parce que c'est ça sans doute un petit peu l'essentiel, bah, demande-lui. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être retenu au courant des nouvelles publications. Vous pouvez vous aussi répondre à cette question dans les commentaires, parce que peut-être que vous avez un avis différent du mien, hein, pas de souci. Si vous avez envie que je réponde à une de vos questions, que Princesse réponde à une de vos questions, n'hésitez surtout pas à les poster dans les commentaires, les envoyer par Twitter, les envoyer en message privé, comme vous voulez, et on y répondra, tel que possible. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, passez une très bonne journée, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.